Dans cette vidéo, on va faire un rappel sur quelques définitions de chimie. La première des définitions que l'on va commenter, c'est une espèce chimique. Donc une espèce chimique est représentée par une formule. On va prendre un exemple simple, H2O, et correspond à un ensemble de particules, atomes, ions ou molécules. On reverra tout ça. Si jamais atomes, ions ou molécules, vous ne savez plus qui est quoi, ne vous inquiétez pas, on le reverra cette année. Tout identique. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'utilise la formule H2O, à partir du moment où je dis qu'il y a de l'eau, ça veut dire qu'en fait, il y a des milliards et des milliards de molécules d'eau, qu'elles sont toutes identiques. Et ça, je dis que c'est l'espèce chimique, l'eau, H2O. Ensuite, un corps pur. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique, extrêmement simple, l'or pur. On voit bien, on imagine bien que dans l'or pur, il n'y a que des atomes d'or et rien d'autre. Je n'aurai pas des atomes de soufre, je n'aurai pas des atomes d'oxygène, je n'aurai pas des atomes d'hydrogène, je n'aurai rien d'autre que de l'or, parce qu'on dit que c'est un corps pur, on parle d'or pur. Un mélange homogène et mélange hétérogène, ce sont deux définitions de deux mélanges que vous avez vues normalement au collège, qu'on va rappeler. Donc un mélange homogène, il est constitué au moins de deux espèces chimiques, c'est la définition d'un mélange, deux espèces chimiques différentes. Pour mélanger quelque chose, il faut deux constituants, ici ce sont deux espèces chimiques différentes, que l'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. Par exemple l'eau salée. L'eau salée, une fois le sel dissous, c'est-à-dire j'ai mis il y a une heure du sel dans l'eau, j'ai mélangé, je reviens, et bien je vois un verre rempli d'eau, le sel n'est plus visible, donc j'ai un mélange homogène, parce qu'il y avait bien du sel, il y a bien du sel, mais je ne vois plus le sel d'un côté, l'eau de l'autre. Donc c'est un mélange homogène. Par contre un mélange hétérogène, c'est un mélange, donc toujours au moins constitué de deux espèces chimiques différentes, dont on distingue les constituants à l'œil nu. Par exemple l'eau boueuse, vous allez voir des petites particules de terre, des petits cailloux flottés dans l'eau. Ou alors si je reprends mon exemple de l'eau salée, quand je mets le sel, au moment où je mets le sel dans l'eau, ce sel ne s'est pas encore dissous, et du coup je vois le sel, je vois l'eau, et donc là c'est un mélange hétérogène au départ. Une fois que le sel est totalement dissous, alors c'est un mélange homogène.